Et puis sinon, manger, c'est quand même le truc qui prend le plus de temps et ce à quoi aussi je me réjouis le plus la journée. Je passe mon confinement dans la région de Verbier. C'est un petit village qui s'appelle Bruson avec ma copine dans un appart assez sympa. Mon coin préféré de la maison pendant le confinement, c'est le canapé. Donc je m'étends assez facilement dans tes séances de sport ou après manger sur le canapé. C'est vrai que je profite que l'hiver, je ne peux pas passer beaucoup de temps là. Donc ça, c'est mon coin spécial. Alors à la base, j'ai fait deux semaines, les deux premières semaines du confinement vraiment très, très tranquille, essayer de reposer ses articulations après une saison difficile. Et maintenant, j'ai commencé gentiment à reprendre un peu des exercices de pilates, un peu de yoga et gentiment à repris la course à pied, vu qu'on peut encore sortir à l'extérieur et ne croiser pas trop de monde. Alors, on n'a pas trop, trop paniqué. On a essayé de rester calme et on l'a rempli petit à petit. On n'a pas fait les fous, mais pendant deux semaines, c'était assez manger tout ce que je n'ai pas pu manger pendant la saison, donc fromage, fondu et tout ça. Et là, maintenant, on commence à remettre un peu de légumes dans le frigo parce que c'est vrai que j'ai commencé à reprendre du ventre. Comme je l'ai dit avant, les deux premières semaines, vraiment très tranquille. J'ai pas mal regardé de séries. J'ai fait un ou deux jeux sur mon ordi et ça. Et puis, sinon, vraiment très tranquille, fais des albums pour photos, tout ce que je n'ai pas fait pendant longtemps. Et maintenant, j'essaie vraiment de faire mes deux séances de sport par jour. Donc, ça occupe déjà pas mal la journée. Et puis, sinon, manger, c'est quand même le truc qui prend le plus de temps et ce à quoi aussi, je me réjouis le plus la journée. Le stretching. J'avoue que je n'étais pas un adepte du stretching et là, vu que j'ai beaucoup de temps, j'en fais un peu plus et ça ne me fait pas si du mal que ça. Donc, il faudrait voir pour prendre un peu plus de temps à l'occasion. Il y a un documentaire que j'ai vraiment aimé, c'est Our Planet. Ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Et après, je suis un peu, on va dire, je regardais un peu les nouveautés, mais là, j'irais de la Casa de Papel, sinon Peaky Blinders. Peaky Blinders, je pense que c'était vraiment un de mes coups de cœur de toutes les séries que j'ai regardées. Comme je disais, pour moi, vu que je suis skieur et la saison, c'est vraiment l'hiver, il ne me restait vraiment qu'une course à faire ou deux. Donc, pour moi, ça n'a pas changé énorme. Je fais toujours plus ou moins deux, trois semaines de pause après la saison. Donc, ça, c'est ce qui est en train de se passer. Et je vais reprendre la condition physique comme d'habitude, peut-être même un peu avant. Comme ça, je vais pouvoir étaler plus la condition physique sur l'été et pas forcément être dans le stress de faire tous les jours de séance par jour. Donc, ça, ça sera cool d'avoir un peu l'avance sur mon programme. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de respecter les directives de la Confédération. Rester le plus possible à la maison. C'est vrai que c'est très difficile en ce moment avec le soleil et tout, mais je pense qu'il faut vraiment respecter ça et on aura encore des belles années devant nous. Donc, je ne pense pas que c'est une journée de plus ou de moins chez nous à Verbier qui va changer. Donc, restez chez vous et on se verra bientôt lorsque la situation sera réglée. Ciao !